Musique Matthieu Chalé 6 verset 9 à 10 Voici donc comment vous devez prier Notre Père qui est aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Nous avons cette semaine de séminaire Dont le thème est que ton règne vienne Nous avons commencé hier Nous avons vu hier rapidement Quelques aspects du royaume de Dieu Nous avons parlé de l'aspect De la justice de Dieu Nous avons vu dans la justice Il y a la crainte de Dieu Et la sanctification Le netteté Et ce soir Je voulais développer l'aspect paix de Dieu Je voulais Je voulais développer la paix L'aspect paix de Dieu Mais pendant que j'étais en prière Le Seigneur m'a poussé à parler de la puissance Amen Aspect puissance Que ton règne vienne Dans le grec Le mot règne Veut dire Basilia Cela signifie Le pouvoir royal Ou le gouvernement de Dieu En fait Jésus En fait Jésus Lorsqu'il a demandé aux disciples De prier Pour que le règne de Dieu vienne Il voulait tout simplement leur dire Il voulait littéralement leur dire Qu'il fallait qu'il demande Lorsque le gouvernement de Dieu S'installe Il fallait que le pouvoir royal de Dieu S'installe Et on a posé une question On s'est posé une question Pourquoi est-ce que le règne de Dieu Doit-il venir sur terre La réponse nous est donnée Dans 1 Jean chapitre 5 Verset 29 Où il est écrit Nous savons que nous sommes de Dieu Et que le monde entier Ou le cosmos dans le grec C'est le monde organisé Alléluia Le monde entier Est sous la puissance de l'ennemi Le cosmos est entre les mains Ou plutôt dirigé par l'ennemi Géné par l'ennemi Le cosmos là dans le grec Ça parle plus de tout ce qui est Gouvernement humain Organisation humaine Et la parole le confirme également Dans le livre de Matthieu chapitre 4 Nous l'avons vu hier Où la Bible nous enseigne A partir du verset 4 La tentation que Jésus a subie Dans le verset 8 Le diable le transporta encore sur une haute montagne Et lui montra tous les royaumes du monde Et leur gloire En un instant Il lui a montré toute la terre Et il nous dit Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prosternes Et m'adore Parce que ces choses m'ont été données Voilà pourquoi Jean Dira que nous chrétiens Nous sommes de Dieu Nous appartenons à Dieu Mais le monde dans lequel nous habitons Les systèmes dans lesquels nous sommes La façon dont les choses sont gérées dans le monde Et la façon de l'ennemi Alléluia Le monde entier sous la puissance de l'ennemi Des systèmes Des choses établies Où on voit le gouvernement de Lucifer Alléluia Voilà pourquoi Jésus dira à Pilate Dans Jean 18 Que mon royaume ne parle de ce monde Car si mon royaume était de ce monde Mes serviteurs auraient combattu pour moi Voilà pourquoi il était nécessaire Pour que le gouvernement de Dieu Vienne sur la terre L'autorité de Christ en tant que roi Alléluia Que ton gouvernement s'installe Et on s'est posé aussi une autre question hier Où cette autorité doit-elle s'installer D'abord dans notre vie Dans notre cœur Alléluia Amen Le royaume de Dieu doit d'abord s'installer dans notre cœur Et ce royaume doit également s'installer dans notre famille Il doit également s'installer dans notre entourage Dans notre ville Dans notre pays Alléluia Amen Amen Que ton règne vienne Nous allons prendre un passage dans Luc chapitre 17 Au verset 20 A 21 Les pharisiens Les pharisiens demandèrent à Jésus Quand viendrait le royaume de Dieu Il leur dit Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard On ne dira point Il est ici ou il est là Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous Amen Dans la version de Sterval Dans Luc 17,20 La Bible dit que les pharisiens lui ayant demandé Quand le règne de Dieu viendrait Le royaume au règne de Dieu Jésus dit Le royaume ne vient pas de manière à frapper le regard C'est sûr que les juifs attendaient un royaume visible Ils attendaient à ce que le Messie vienne les libérer de la domination romaine Mais voilà que ce Messie qui était arrivé Ne semblait pas presser De déloger les romains Alors ils n'ont pas compris que le royaume d'abord Devait s'installer dans leur cœur Avant que cela ne se manifeste sur le plan visible Il aurait fallu qu'ils s'installent d'abord dans la vie des disciples Il dit le royaume est au milieu de vous Bien sûr le royaume est au milieu de vous Alléluia Et nous avons vu également dans Romains chapitre 14 Verset 17 Nous avons vu les aspects du royaume Rappelez-vous bien que le règne de Dieu c'est le gouvernement de Dieu sur terre C'est le gouvernement de Dieu dans ta vie C'est le gouvernement de Dieu dans ton ministère C'est le gouvernement de Dieu dans ton couple C'est le gouvernement de Dieu dans tes activités Alléluia Quel que soit l'endroit où tu te trouves Dieu veut que tu exerces son gouvernement Alléluia Il nous a dit dans Romains 14-17 Car le royaume de Dieu ne consistait ni dans le manger Ni dans le bois Mais dans la justice La paix Et la joie par le Saint-Esprit Alléluia Nous verrons ces aspects L'aspect paix L'aspect joie Demain Mais je veux développer l'aspect de la puissance dans 1 Corinthien 4-20 Car le royaume de Dieu consiste en puissance et non en parole Alléluia Car le royaume de Dieu Le règne de Dieu Le gouvernement de Dieu L'autorité royale de Jésus-Christ Ne consiste pas dans les paroles Le royaume de Dieu ne consistait pas en paroles Mais en puissant Et c'est vrai que quand je méditais c'est pas ça Je me suis aperçu que Lorsque Paul dit que le royaume ne consistait pas en paroles J'ai compris que La parole là dont il est question Il s'agit de la lettre Logos Ou des discours J'aime dire des blabla Alléluia Paul dit aux Corinthiens Qui ne voulait pas le recevoir Paul dit je viendrai Et je connaitrai Non la parole Que c'est soi-disant apôtre Que c'est soi-disant prophète Mais je voudrais connaître la puissance qu'ils ont Parce que le royaume de Dieu Ce n'est pas les blabla Les gens sont malades Les gens sont possédés Ils n'ont pas seulement besoin de blabla Les Paul dit ils font la puissance Et je connaitrai leur puissance La puissance Amen Dans le grec Le mot puissance ici Veut dire tout simplement Dounamis Amen Dounamis Qui a donné En français le mot dynamique Alléluia Et vous savez Si vous voulez abattre des forteresses N'est-ce pas que vous allez mettre de dynamite pour N'est-ce pas La faire tomber Alléluia Dounamis A donné en français dynamite Et on le voit Dans acte chapitre 1er verset 8 Il y a un serpent Qui est en train de monter Je voudrais plus Exercer la délivrance A la veillée Mais je veux te dire Tu vas te calmer Dis à ton voisin Tu es là Ça y est C'est un serpent Qui commence à m'insulter Mais qu'est-ce que je te fais Hein Dieu est bon La puissance Dounamis Dounamis Dynamite Amen Jésus dit dans acte 1er 8 Mais vous recevrez une puissance En fait littéralement il veut dire Vous allez recevoir des dynamites Pour aller exploser des forteresses Vous recevrez une puissance Celle du Saint Esprit Et vous serez mes témoins Alléluia Vous serez mes témoins Vous recevrez une puissance Voilà l'aspect du royaume de Dieu La puissance de Dieu Pour renverser des forteresses Pour renverser des raisonnements Pour amener toute pensée captive A l'obéissance de la parole de Dieu Alléluia La puissance De l'évangile La puissance Dans le royaume de Dieu Je voudrais parler de la puissance Et aussi parler de l'autorité Amen Dounamis Est un pouvoir Que Dieu nous donne Pour accomplir des miracles Pour libérer les captifs Pour apporter des soulagement Aux gens qui souffrent Et je vous assure Que beaucoup de gens souffrent Beaucoup de gens pleurent Beaucoup de mariages sont cachés Amen Par l'ennemi Par les démons Par les satanistes Le monde a besoin des hommes et des femmes Oins du Saint-Esprit Pour amener le règne de Dieu Dans leur ville Pendant que j'étais en prière Le Seigneur me disait Et il va oindre Et il va oindre beaucoup de gens Particulièrement ce soir Et il va oindre beaucoup de gens La forêt de la forêt de Philistènes Parmi vous Dieu va tellement oindre les uns les autres Qu'il va les lâcher dans la nature Pour qu'ils aient dynamité des forteresses Pour qu'ils amènent le règne de Dieu Dans leur ville Et le Seigneur me disait en prière Il est en train de placer Rebote Dans la sphère spirituelle Pour dynamiter les forteresses Qu'il y a dans tout le Congo Prépare-toi Ça arrive Ça arrive bientôt mon frère Je t'assure Ça arrive bientôt Amen Vous recevrez une puissance Parce que l'évangile Ce n'est pas le blablabla Nous en avons assez de blablabla Les gens veulent le voir Les gens veulent palper Les gens veulent toucher Les gens veulent vivre Le Dieu arrive bientôt mon frère Je suis tout en feu Mais je voudrais aller doucement Pour que l'on comprenne cette parole Avant de pouvoir prier Alléluia Dounamis Pour aller renverser les forteresses La puissance de Dieu Paul l'avait compris Dieu l'avait ouin pour renverser les forteresses Dieu l'avait ouin pour amener le règne de Dieu Regardez dans Matthieu chapitre 12 A partir du verset 24 Jusqu'au verset 28 Les pharisiens Les pharisiens Ayant entendu cela Dire Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul Prince de démons Comme Jésus connaissait leurs pensées Il leur dit Tout royaume Tout royaume Le royaume des cieux Des royaumes terrestres Le royaume démoniaque Tout royaume Divisé contre lui-même Et dévasté Et toute ville Ou maison divisée Contre elle-même Ne peut subsister Si Satan chasse Satan Il est divisé contre lui-même Comment donc son royaume Subsistera-t-il Et moi Si je chasse les démons par Belzébul Vos fils Par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges Le verset 28 qui nous intéresse Mais Si c'est par l'esprit de Dieu Que je chasse les démons Si c'est par la puissance du Saint-Esprit Que je chasse les démons Si c'est par dynamisme de l'esprit Que je chasse les démons Le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous Alléluia Ça veut dire quoi mon frère Quand Christ disait aux apôtres Que ton règne vienne Il disait simplement Que le gouvernement du ciel S'installe sur la terre Là où Satan règne Là où les magiciens règnent Là où les sorciers règnent Et ça soit dans ta famille Et ça soit dans les églises Là où les némis règnent Jésus nous dit Si le royaume de Dieu s'installe Les démons seront chassés J'aime chasser les démons J'aime fouetter les démons J'aime casser du démons J'aime cueillir du démons J'aime cueillir du démons J'aime cueillir du démons J'aime cueillir du démons Là où il y a le royaume de Dieu Le diable ne peut pas régner Quelle que soit la situation Dans laquelle tu es Quelle que soit les sorciers Qui ont fait des réunions contre toi Quelle que soit les satanistes Qui peuvent s'installer dans l'église Je voudrais que tu comprennes cela, que lorsque le règne de Dieu vient, ils ne peuvent pas résister mon frère, lorsque le royaume de Dieu arrive quelque part, Jésus est le roi des rois, Jésus est la star des stars, Jésus est l'agneau de Dieu mon frère, lorsque Jésus se pointe quelque part, regardez, le diable avait un jardin d'Eden aussi, quand Dieu l'a précipité de là, il se retrouvait sur terre, la Bible nous enseigne que ce diable là, il se retrouvait dans le jardin d'Eden, mais Dieu étant grand, n'a pas voulu forcément combattre contre l'ennemi, il n'a pas voulu envoyer un ange, mais vous savez ce que Dieu va faire, Dieu va prendre la poussière, là où même Satan a marché, parce qu'il était sur terre, Dieu prend cette poussière là, il va former une image, il va former un homme, il va former Germaine Ndéke, il va former sa femme, il va te former toi, tu étais encore, comment dire, inerte, il va souffler dans tes narines le souffle de vie, et il va te donner la puissance pour aller détruire les oeuvres des ténèbres, c'est que Dieu a fait comprendre à Satan que Satan n'est rien, il n'a pas voulu envoyer un ange, il n'a pas envoyé un ange, mais il t'a pris toi, il t'a nettoyé cette poussière, cette terre que l'ennemi foulait, mais Dieu te donne une forme, Dieu te donne une image, Dieu te roi de sa puissance, et il te dit va, amène mon royaume, prêche mon royaume, prêche mon règne, ça veut dire quoi, toi qui es en Christ, tu n'es pas n'importe qui, vous savez ma prière, c'est de dormir au milieu de 144 000 sorciers, et non seulement de dormir au milieu d'eux, mais de ronfler, alors s'il y en a un qui est courageux, qui ne vienne me toucher, parce que je sais une chose, je sais aussi longtemps, que la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé n'est pas finie, tu es immortel, tu es immortel, tu es immortel, tu es immortel, on entend, Jésus, on entend, Jésus, on entend, Jésus, on entend, Jésus, même si on te fait passer par-dessus bord, comme Jonas, Dieu va envoyer un taxi spécial, un poisson, ce poisson-là, ce jour-là, quand il a avalé Jonas, il a cru que c'était un gros morceau, mais il y avait tellement l'onction sur Jonas, que tous les boyaux de ce poisson bouger, il voulait tout de suite le vomir, mais Dieu dit non, tu es trois jours, cela qui t'a avalé, cela qui t'a avalé, parce que le règne de Dieu arrive, il vente vomir, au nom de Dieu, 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 au Paul avait le règne de Dieu dans sa vie. Quand il arrive chez les barbares, ils vont l'accueillir bien comme il faut. Mais il y a eu une vipère qui va le mordre. Les barbares attendaient à ce que Paul meurt. Ceux-là même qu'il avait bien accueilli. Ils ont changé de langage. Ah, c'est un meurtrier. Quelle souffrance. Mais ils attendaient que le venin tue Paul. Mais ce même venin, Dieu l'a transformé en vitamine A, B, C, D, E, N. Au lieu qu'il ne meurt, au lieu qu'il maigrisse, Paul grossissait. Et à la fin, les barbares ont changé de langage. Les sorciers vont changer de langage. Les ennemis qui veulent ta mort vont changer de langage. Hallelujah. Amen. Ce n'est pas Satan qui a créé la terre. Ce n'est pas les démons qui ont créé la terre. Ce n'est notre papa qui l'a créé. Il y a des domaines, il y a des parcelles qui t'appartiennent à toi, à toi tout seul. Les démons règnent encore pour l'instant peut-être. Peut-être que tu as des choses qui sont retenues par l'ennemi. Mais Dieu veut que tu amènes le règne de Dieu maintenant. Pour rappeler à l'ennemi qu'il n'a pas créé la terre. Hallelujah. Le mariage, ce n'est pas le diable qu'il a créé. Je vais parler à quelques personnes ici. En sortant de ce séminaire, les portes vont s'ouvrir. Car le ciel est ouvert. Hallelujah. Dounamis, Dieu, ton Dieu, est le tout puissant. Et il veut que tu sois puissant. Tu ne dois pas être celle ou celui qui pleure sans arrêt. Tu dois savoir qui tu es dans le royaume de Dieu. La Bible nous dit ceci. Tout lieu où foule la plante de tes pieds, Dieu te le donne. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de guérison. La puissance de miracle. La puissance de la délivrance. La puissance de la prophétie. Voilà pourquoi Dieu va libérer les dons des prophéties aussi. La puissance de la parole des connaissances. Frère, qu'est-ce qui s'est passé dans Samarie ? Acte chapitre 8. A partir du verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. En poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y a eu une grande joie dans cette ville. Suivez très bien. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important et exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutez attentivement et disait celui-ci est la puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Celui-ci est la dynamisme de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a des mais. Mais Alléluia quand ils eent cru à Philippe qui leur annonçait la nouvelle la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ hommes et femmes se faire baptiser. Je t'ai en prière Dieu me montrait le Seigneur me montrait et me parla en même temps c'est tout le Congo qui va être envahi par ce ministère. Seigneur me montrait des ministères qui aujourd'hui résistent mais qui vont venir se plier qui vont venir apporter leur ministère qui vont venir apporter l'autorité gouvernementale l'autorité royale Dieu l'a déposé en ce lieu et dans mon ministère Alléluia Amen il y a des gens qui aimeraient connaître Dieu qui aimeraient voir la puissance de Dieu mais il n'y a pas de prédicateurs il n'y a pas des hommes et des femmes qui veulent se lever pour Dieu comme dans la ville de Samarie les Samaritains ne connaissaient pas la puissance de Dieu et là où il n'y a pas Dieu l'ennemi va venir et Satan avait installé son règne sur la ville de la Samarie il avait son serviteur Simon le magicien tellement que les gens ne connaissaient pas Dieu ils croyaient que Simon était serviteur de Dieu les Samaritains étaient étonnés par la puissance que Simon dégageait mais quand Philippe est arrivé Philippe n'a pas prêché son ministère Philippe n'a pas prêché ses voyages Philippe a prêché le règne de Dieu le royaume de Dieu un évangile qui est christocentrique c'est lui qui est au milieu car c'est lui qui délivre c'est qui opère et quand les Samaritains ont vu la puissance véritable de Dieu ils ont fait le choix Alléluia la Bible dit qu'ils étaient tous dans l'étonnement parce qu'ils ont vu des paralytiques se lever ils ont vu des aveugles recouvrir la fuite ils ont vu des morts ressuscités la Samarie était secouée et la Bible nous dit Simon lui-même a cru celui qui étonné les gens fut lui-même étonné ça veut dire qu'à Braza il y a des marabouts peut-être il y a des églises bizarres mais ce qui est sûr le temps arrive où les gens vont voir la véritable puissance Alléluia au travers des hommes et des femmes que Dieu se suit dans ce pays ces églises vont faire faillite ces sectes vont faire faillite mon frère où il y a des marabouts des voyants je cherche des hommes et des femmes comme Philippe qui sont prêts à relever le défi à aller proclamer le royaume de Dieu à amener le règne de Dieu Philippe Dieu l'a utilisé pour amener le règne de Dieu dans la Samarie parce qu'il marche avec la puissance de Dieu Allé Alléluia Alléluia Frère on en a besoin on en a besoin davantage parce que il pourrait renverser des forteresses nous avons besoin de cette dynamite Alléluia nous prenons acte chapitre 5 à partir verset 26 jusqu'au verset 28 alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple après qu'il les eut amené en présence du Sanhedrin le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes ne vous avons nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom là et voici vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme Frère après la Pentecote les apôtres étaient tellement remplis de feu de Dieu de la puissance de Dieu à moins de deux ans à moins de deux ans toute la ville de Jérusalem était envahie de la doctrine de Christ il faut Dieu veut un peuple conquérant tu ne dois pas il ne faut pas se contenter de petites choses Dieu veut nous donner toute la nation Alléluia toute la nation à moins de deux ans malgré la persécution Jérusalem était secouée par la puissance de Dieu Alléluia et dans acte 17 il y a eu deux hommes Paul et Barnabas à partir du verset 5 mais les juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation de la ville ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple ne les ayant pas trouvés ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant ces hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici et Jason les a reçus Alléluia qui veut bouleverser la ville qui veut bouleverser son couple Alléluia l'arc quand la puissance arrive sur toi lorsque la puissance vient sur toi tu deviens une église influente tu deviens une femme influente tu deviens un homme influent tu vas posséder les territoires de tes ennemis tu vas élargir ta tante Alléluia tu vas élargir ta vision frère Dieu veut un peuple conquérant Dieu veut de ministères conquérants Dieu est un Dieu de conquête Dieu veut que tu prennes ta ville pour lui Dieu veut que tu amènes son règne dans ta ville Dieu veut que tu soumettes les magiciens de ta ville à sa parole je vous assure les satanistes de Braza savent que Réobot est là et je vous prophétise qu'ils vont le savoir davantage parce qu'il y a un peuple ici que Dieu prépare il y a des dynamites ici qui sont en préparation bientôt Dieu va mettre son feu et ça va exploser de partout et quand ça va exploser les forteresses vont commencer à être abattues Alléluia Amen Dieu en ce temps de la fin n'a pas de temps à perdre Dieu cherche les hommes et les femmes Dieu cherche les hommes et les femmes qui sont disposés qui veulent être dynamiqués par la puissance de Dieu pour renverser pour renverser les forteresses le même esprit le même esprit qui les a dirigés la même puissance qui est dégagée et la même liée aujourd'hui éternellement et Dieu cherche des vases Dieu Dieu cherche Dieu cherche les vases ils veulent se former au bien des apôtres pour renverser conquérir la nation pour Dieu conquérir les nations pour Dieu j'ai eu une visitation je me suis rendu par la grâce de Dieu en enfer il y a plus de gens en enfer qu'au ciel la Bible dit clairement que large et espacieux le chemin qui mène à la perdition et il y a beaucoup de gens qui le trouvent ce chemin mais Dieu veut sauver le plus possible d'âmes voilà pourquoi il est en train d'équiper les gens des hommes et des femmes moins jeunes et moins jeunes qui sont prêts pour aller dépouiller l'enfer pour aller dépeupler l'enfer et en ce qui concerne l'autorité dans le grec l'autorité veut dire exousia exousia part de la position de la position ou de la personne la personne d'autorité on le voit dans Luc chapitre 10 verset 19 il est dit ceci voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire dans le royaume de Dieu il a placé des hommes et des femmes dans la position d'autorité alléluia lorsque nous parlons lorsque nous parlons du règne de Dieu dans l'aspect puissance il y a la puissance de miracles la puissance de dérisons dans l'aspect autorité là il s'agit de toi et de moi en tant qu'individu je vais vous donner un exemple tu peux venir ma soeur là on peut dire ma soeur est une autorité elle représente l'autorité admettons que c'est elle est de la police et avec son sifflet elle est en train de gérer la circulation et puis il y a un grand camion qui arrive et en tant qu'autorité elle fait signe au camion et le camion s'arrête parce que c'est une autorité mais si le camionneur ne veut pas s'arrêter et si elle ne veut pas se déplacer elle peut se faire écraser alléluia en fait si tu es une autorité prophète, apôtre, docteur, évangélique chrétien tu as besoin aussi de la puissance alléluia si tu es exoussia tu as besoin de tout namis maintenant si le camion ne veut pas s'arrêter comme c'est une autorité et qu'elle a la puissance le pouvoir dynamis elle peut avec une seule phrase casser le camion voilà pourquoi une autorité peut être petite peut être grande cela ne dépend pas de son apparence extérieure cela dépend de la grâce que tu as déposée en elle voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter sur les apparences le plus important ce que tu as à l'intérieur mon frère tu dois savoir quelle est ta position dans le royaume par rapport à l'autorité Dieu a placé l'église dans les lieux célestes ça veut dire quoi tu es un mystère tu es à la face sur terre et au ciel ça veut dire que l'ennemi quand il te voit si tu marches à la crainte de Dieu avant que Satan ne te tue avant que Satan ne te ment avec les sorciers ne te ment il faut d'abord qu'il mange Jésus alors il ne peut pas manger Jésus parce que tu es une autorité Dieu t'a positionné dans le royaume Ephésiens chapitre 2 verset 5 verset 6 nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus vivants avec Christ par sa grâce et c'est par grâce que vous êtes sauvés il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus Christ qu'est-ce qui se passe en tant qu'église d'abord en tant que chrétien Dieu t'a positionné dans les lieux célestes pourquoi déjà tu es caché en lui et aussi la réponse que nous est donnée dans Ephésiens chapitre 3 verset 10 Ephésiens 3 il est dit ceci c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu ça veut dire quoi frère et soeur depuis que Dieu m'enseigne ces choses je n'ai plus peur du diable un jour je dormais Satan m'est apparu dans ma chambre avec des cornes il me dit si tu réponds on l'appelle la joie de tuer mais vous savez ce que j'ai fait rappelez-vous bien que aussi longtemps que la mission pour laquelle Dieu t'a sauvé n'est pas accomplie tu ne peux pas mourir si tu marches dans la crainte de Dieu quand j'ai vu que c'était le diable vous savez ce que j'ai fait il y a quelques années vous savez ce que j'aurais fait j'aurais pris une épée pour pouvoir le tailler je me serais agité mais là je me suis rendormi je me rendors au nom de Jésus parce qu'il ne peut pas t'atteindre il ne peut pas te toucher si tu es dans la crainte de Dieu parce que Dieu t'a positionné dans son royaume tu dois comprendre cette réalité parce que tu es dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu est au-dessus de tous les royaumes vous savez nous ne sommes pas ceux-là qui vont fléchir les genoux pour l'argent nous ne sommes pas de ceux-là qui courent après les hommes de ce monde pour leur bien matériel nous sommes ceux-là qui savent qui ils sont dans le royaume ce n'est pas l'orgueil mais c'est la fierté Jésus m'a dragué Jésus m'a dragué je suis son épouse tu fais partie de son épouse qui peut toucher l'épouse d'un homme sans que celui-ci ne puisse se mettre en colère je voudrais pendant que je priais Dieu me parler de l'autorité apostolique l'église Dieu veut une église apostolique Alléluia et je bénis Dieu ce qui me pousse à revenir à Braza ce qui me pousse à revenir ici c'est parce que j'ai vu une église apostolique c'est-à-dire une église conquérante une église qui ne reste pas sur place Dieu pense apostolique l'église est positionnée dans l'autorité apostolique il a établi premièrement les apôtres l'autorité apostolique l'église primitive a amené le règne de Dieu parce qu'elle a marché dans l'autorité apostolique la formation des gens l'implantation des missions les pasteurs qui ne restaient pas sur place pendant des années qui rentraient dans le fonctionnement apostolique et là où il y avait un besoin les apôtres envoyaient les missionnaires l'église était conquérante une église puissante l'autorité apostolique sur l'autorité gouvernementale de Dieu parce que Jésus est l'apôtre par excellence le Saint-Esprit est un esprit apostolique parce qu'il a été envoyé frère alléluia Dieu veut un peuple conquérant un peuple apostolique Dieu nous a positionné dans son royaume pour que nous puissions manifester sa gloire sa puissance à partir de maintenant je prie pour que toutes les personnes qui sont dérangées par des maris et des femmes de nuit soient libérées au nom de Jésus de Nazareth à partir de maintenant tout ce que l'ennemi t'a volé tout ce que l'ennemi t'a dérobé étant donné que Dieu nous a établis dans son royaume je déclare ta libération au nom de Jésus dans le fonctionnement apostolique de l'église dans le royaume de Dieu Dieu utilise ses ministères pour restaurer les onctions cassées Dieu veut une église l'église de la fin de temps c'est une église apostolique frère une église qui comprend sa position dans le royaume nous sommes en train de voir ces choses aussi en France nous voyons des grands sorciers approcher le bâtiment être foudroyés par la puissance de Dieu et ils amènent leur grigri leur machin tout ça ils disent votre Dieu nous le voulons parce qu'il est grand à partir de maintenant tous les sorciers de ta famille vont commencer à avoir peur de toi à partir de maintenant dans ta famille quelle que soit la situation tu dois commencer à proclamer ta position dans le royaume tu vas commencer à reprendre les territoires que l'ennemi a volé à tes parents vous les parents chrétiens avec l'autorité de Dieu avec la puissance de Dieu vous allez commencer à récupérer tous les biens que l'ennemi a volé à vos enfants au nom de Jésus dans ton travail s'il y a quelqu'un qui doit être viré à moins que ce soit la volonté de Dieu mais s'il y a quelqu'un qui doit être viré ce n'est absolument pas toi voilà pourquoi il faut arrêter de pleurer il faut arrêter de gémir parce qu'on ne voit pas Dieu Dieu est avec toi à partir de maintenant tu vas réaliser ta position et tu vas commencer à rappeler à l'ennemi ça t'est fait à la croix tu vas commencer à reprendre ta file entre les mains de l'ennemi je déclare que Brazat appartient au nom de Jésus je déclare que le nord appartient au nom de Jésus Daniel a emmené le règne de Dieu à Babylone le Dieu de Daniel c'est ton Dieu le Dieu de Daniel c'est mon Dieu si il a utilisé Daniel il peut l'utiliser aussi si il a utilisé Paul il veut l'utiliser aussi Alléluia il y a des temps nouveaux qui arrivent pour Réobot je vous assure des temps nouveaux je vois des vagues de l'esprit se déferler en ce lieu je vois des vagues de l'esprit je vois des ministères dans ce pays venir se former ici parce qu'il y a l'autorité apostolique que Dieu établit et Dieu dit tous les sorciers tous les magiciens tous les rangs les rangs de chrétiens feront la puissance de Dieu tous ceux qui viennent pour détruire cette oeuvre écoutez moi très bien le Dieu de la Bible le Dieu des apôtres le Dieu créateur amène son règne parce que Dieu veut que Congo connaisse sa parole et Dieu appelle toujours des hommes Dieu appelle toujours des femmes et Dieu a appelé cette oeuvre je vois des ministères apostoliques sortis du site je vois des prophètes sortis de ce lieu je vois des évangéliques sortis de ce lieu je vois des hommes d'affaires les ministères qui rendent les nations l'autorité apostolique est confirmée encore Dieu dit vous n'avez rien vu encore préparez-vous le ciel est ouvert pour toi prépare-toi j'ai ouvert le ciel pour toi je dis l'autorité de son royaume la gloire la gloire arrive la gloire arrive tu as vécu l'onction tu as vécu l'onction maintenant tu vas vivre la gloire tu vas vivre la gloire tu ne vas pas forcer tu ne vas pas forcer tu ne vas pas forcer de ton règne de ton règne au nom d'eux frère dans le royaume de Dieu étant donné que tu es une autorité étant donné que tu es un apôtre tu es un prophète évangéliste étant donné que tu es le peuple de Dieu quand il y a la guerre quand il y a la guerre qui menace tu peux prendre ta position dans le royaume étant chez toi aussi tu prends ta position tu dis Dieu tu m'as établi dans ton royaume je veux que ton gouvernement vienne le maître j'arrête les démons de la guerre au nom d'eux l'église Dieu veut une église influente Dieu cherche d'Étienne d'Étienne de Philippe de Déborah de Pierre de Paul de Kakou Savera Dieu cherche de Phiney de Catherine Koulemann Dieu cherche Dieu me dit c'est le temps où je vais visiter l'Afrique le temps où l'Afrique ira dans les nations pour apporter mon gouvernement frère les gens verront ta couleur de peau ils te verront petit mais quand ils vont tu vas parler quand tu vas ouvrir ta bouche les gens diront d'où est-ce qui sort d'où est-ce qui sort d'où est-ce qui sort mais ils vont comprendre une chose ils vont reconnaitre que tu as été Tu as été avec la star des Colos. Les apôtres étaient des hommes sans lettres, sans instruction. Mais quand ils parlaient, ils pouvaient dire, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent. Mais ce que nous avons, ce que nous avons, ce que nous avons, tu as quoi ? Le règne de Dieu. Montre-moi ton Dieu. Moi, je te montrerai le mien. Le mien, quand il se lève, tous les faux lions se cachent. Même si on t'a mis dans une fosse au lion, mais ces lions vont voir en toi le lion de la tribu. 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 Qui t'a dit que tu es une sauterelle ? Ne regardez pas ta taille. Ne regardez pas tes études faites. Dieu veut te oindre. Dieu veut t'élever. Tes ennemis d'aujourd'hui, demain, parce que le règne de Dieu vient, ils vont t'acclamer. Je veux que tu saches une chose. Les avions qu'on fabrique là. A380. Ce n'est pas pour les païens. Tu m'as dit que ce n'est pas pour les païens. C'est pour mes serviteurs. C'est pour mes servantes. Pour qu'ils aillent dans les nations. Accomplir la prophétie de Matthieu 28. Allez dans les nations. Alléluia. Frères, le règne de Dieu arrive sur Braza. Je vois des magiciens venus confesser la sorcellerie. Je vois des ngoums venir confesser la magie. Oh, Dieu ! Amène-le-moi, il y a une longue chose sous sa vie. Je vois des sorciers apporter des fétiches ici. Pour dire non, tu es là ! Tu es là ! ...